On va faire une pause, quatrième thème, et nous inviter juste au bout de fil, madame et monsieur, juste derrière cette petite transition. C'est passé de 12 minutes, on va parler de ce redéploiement maintenant, monsieur Vali, des enseignants, avec notre invité, Alcénima Biti Kamara. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous parlez fort dans le micro, vous avez la taille, on n'a pas assez de... Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue, donc on va parler de ce redéploiement des enseignants contractuels avec vous. Enfin, plutôt parler des enseignants contractuels avec vous. Monsieur Vali, plantez-nous le décor, s'il vous plaît. Effectivement, vous rappelez qu'au lendemain des examens ou des résultats catastrophiques des examens nationaux, tous les observateurs avaient surtout pointé du doigt le manque d'enseignants dans nos établissements publics et surtout à l'intérieur du pays. Donc, le ministre à la recherche de solutions a d'abord, si vous vous souvenez, récupéré un certain nombre de cadres dans les établissements. Il y avait des postes qui avaient été éliminés pour que ces enseignants soient renvoyés dans les salles de classe. C'est aussi le cas dans certaines DCE, dans certaines DPE, où des cadres aussi doivent être repris et envoyés dans les salles de classe. Mais on s'est rendu compte que cela ne pouvait pas réellement couvrir le gap d'enseignants, le manque d'enseignants qui existait, d'où le besoin de récruter des enseignants. Il y a plusieurs années, le problème, il tourne encore. Ça fait, je crois, vous avez 5 ans, la plupart en 5 ans d'enseignants, d'expérience dans les différents établissements scolaires et à l'intérieur du pays et à Conakry ici. D'accord. Aujourd'hui, on nous annonce un nouveau récrutement avec un contrat d'une année. D'accord. Beaucoup de questions se posent autour. Quelle est la question fondamentale ? Beaucoup de questions se posent là-dessus. La première, c'est surtout qui est concerné par ce récrutement des contrats actuels d'État. Quelles sont les conditions qu'on pose pour ce récrutement et quelles sont les rémunérations ? On va donner la parole donc à notre invité, Alceni Mabeti Kamara, qui est avec nous. Et on lui pose directement la première question, M. Alceni. Qui est concerné par ce recrutement annoncé, à votre avis ? Justement, par rapport à cette question, pour un début, lorsqu'ils ont annoncé via le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de recrutement des enseignants dans les concessions scolaires de la République. Ils ont ouvert le contrat, c'est-à-dire le recrutement à tout le monde. Et cela nous a inquiétés. C'est ainsi que nous avons jugé nécessaire de rencontrer les autorités en charge de l'enseignement préuniversité d'analphabétisation. Nous avons été reçus par le chef du cabinet du ministère de l'Éducation, à qui nous avons expliqué de fond de temps, comme tous les soucis qui préoccupent la coordination nationale des enseignants contractuels et tous les enseignants contractuels de Guinée par rapport à cette situation. Parce que nous leur avons dit que nous ne pouvons pas comprendre qu'après avoir servi l'école de la République après cinq ans, et qu'on offre une opportunité de recrutement aux enseignants. Et maintenant, on veut donner la chance à tout le monde d'être recruté. Pendant qu'il y a une liste où il y a un groupe d'enseignants contractuels qui est à leur position, qu'ils peuvent recruter d'abord. Parce que non seulement le nombre ne comble pas la demande, c'est-à-dire la demande qu'ils ont faite, c'est 15 415 enseignants qu'ils veulent recruter pour ce premier temps. Non seulement le besoin exprimé en 2019, après la tournée du ministre, était de plus de 20 000 enseignants. Mais pour ce premier recrutement, ils ont dit qu'ils vont recruter 15 415 personnes à travers le ministère de l'administration du territoire. Et nous, enseignants contractuels, nous sommes au nombre de 10 587 enseignants contractuels sur tout étendu du territoire national. Je crois que vous étiez au nombre de 8 000 là à un moment donné. Non. Le problème est réglé. Le problème est réglé parce qu'il y avait des omissions, des cas d'omissions. J'espère que vous n'arriverez pas à 12 000. Non. Nous sommes 10 000. D'accord. 10 587 exactement. D'accord. Donc, nous avons dit qu'il faut d'abord donner la chance à ces 10 000, et après le manque à gagner, ouvrir la chance aux autres contractuels, c'est-à-dire aux autres enseignants qui veulent réellement poster pour signer le contrat. C'est-à-dire donner la priorité d'abord aux sortants des UNI et des lycées. Si toutefois le gap n'est pas atteint, maintenant on peut donner la chance aux sortants des autres universités. D'accord. Donc, vous avez dit que vous êtes marginalis. Allez-y, monsieur. Monsieur Kamala, moi je ne comprends pas quelque chose. Parce que selon le code révisé des collectivités, on nous a fait savoir que ce recrutement, il faut passer réellement par les autorités locales de chaque juridiction. Et le recrutement est lié à, ils appellent ça le poste. C'est-à-dire, si vous êtes d'une région, vous devez aller dans cette région pour vous faire recruter. Sauf que vous, les contractuels, vous n'êtes pas dans ce cadre. Si. Non. Beaucoup ne sont pas dans ce cadre. Je vais vous mettre en l'aide par rapport à cette question. Parce qu'il y a des contractuels qui ont travaillé dans la zone de Conakry. Certains sont à l'intérieur du pays. Oui. Comment vous voudriez aujourd'hui un contractuel qui a passé 5 ans dans la zone de Conakry et veille aller dans sa région pour aller se faire recenser sur cette liste et servir dans la région ? Dans la mesure où il a servi à Conakry. Comment vous faites cette part de situation ? Voilà. Vous savez, nous avons été recrutés à un moment où il y avait la crise, sous toute l'étendue du territoire national. Et là, les enseignants ont été recrutés sur poste. Servir dans les écoles de leur quartier, même s'il faut le dire ainsi. Parce qu'ils se sont servis des certificats de résidence pour muter les gens dans les quartiers, dans les écoles du quartier. Donc, ceux qui ont été recrutés à Zérecouré ont été recrutés, maintenus à Zérecouré et mutés dans les écoles de Zérecouré, de Yomou ainsi de suite. Donc, c'est cette liste de base que nous nous servons pour pouvoir défendre la cause des enseignants contractuels. Le problème se situe à quel niveau à présent ? C'est ceux de Conakry, comme vous l'avez si bien dit. Parce qu'ils disent qu'à Conakry, il n'y a plus de place. Place, oui. Parce qu'après avoir passé dans les 2 PE, 2 CE et IRÉ, ils ont récupéré un nombre de 2440 enseignants. disent qu'ils peuvent être exploités et déployés dans les écoles. Les cadres qu'on veut déployer. Les cadres qui étaient des enseignants. Qui étaient des enseignants mais qui ne sont plus des enseignants. Non, attention. Ça a été filtré. Ça a été filtré. Non, filtré. Mais sur la base de quoi ? C'est sur la base des écrits, pas physiquement. C'est pendant que le travail a été fait. Ce ne sont pas des personnes réellement actives sur le terrain aujourd'hui. Qui sont presque au terme de leur carrière. On va revenir sur ce point de Conakry. Ce n'est pas des personnes qui sont à 100% actives. Monsieur Kamara, sur le point de Conakry, on va voir. Donc ici, on ne peut pas prendre ces personnes-là et les redéployer pendant qu'il y a des milliers de jeunes capables de servir dans les écoles de la République, partout où le besoin se fera sentir. D'accord. Ça, c'est pratiquement imposé. C'est une fausse occasion. Là, il faudrait qu'on essaie de mettre ça de côté. Mais revenons sur la question de Conakry. Donc, il y a une première liste qui a été publiée. Donc, cette première liste de 8703, nous avons été, après avoir pris en compte la situation des OMI, de 884 personnes, c'est ce qui nous fait un total de 10 587. Vous comprenez ? Nous avons défendu ce dossier auprès du ministre, pardon, du chef de cabinet du ministère de l'Administration des Territoires. Donc, on a contacté le ministre de l'Administration des Territoires. Il a demandé à ce qu'on lui transfère le fichier. Et le fichier a été transféré. Donc, ici, c'est ce fichier qu'on a envoyé dans les Gouverneurats. Et aujourd'hui, ce fichier se trouve dans les mairies. Vous comprenez, non ? Donc, ici, on a demandé à tous les maires de transmettre ce fichier au DRH, c'est-à-dire au DPE, Direction Préfectoire de l'Éducation, afin d'être affiché, pour que ceux qui sont mités dans ces préfectures-là puissent rejoindre leurs causes d'affectation, munis de tous les documents, justifiant réellement qu'ils ont été contractuels et qu'ils ont servi, ils ont une expérience dans ce domaine de l'éducation. Et c'est ce qu'il fait. Mais le problème, c'est ce qu'on a demandé au ministère de l'Enseignement préuniversitaire, et aussi au ministère de l'Administration du territoire, de faire un communiqué officiel. Parce que c'est lors de notre entretien que cela a été dit. De faire un communiqué officiel pour pouvoir garantir le déplacement. Parce que certains DPE sont très réticents par rapport à la réception de certains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains décès ont retiré de l'argent dans la main de certaines personnes. donc ils réservent ces places ou ces contrats pour ces personnes. Donc ceux qui vont venir, ils vont les créer des soucis, des milliers de problèmes pour ne pas que ceux-ci soient retenus. Donc pour éviter cela, les listes sont déjà arrivées. On a demandé qu'ils fassent un communiqué pour garantir le déplacement de nos collègues qui iront dans ces préfectures. Pendant que certains sont déjà sur place, ça c'est uniquement pour ceux qui vont quitter Conakry. Mais pour les autres, ils ne vont pas se déplacer. Ceux de Conakry restent à Conakry pour servir à Conakry. Excusez-moi, ma question, ma deuxième question, ce serait par rapport aux primes. Oui. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça ? Voilà, par rapport à la prime, vous savez, il y a deux types de primes. Premièrement, ce qui est déjà acté et accepté, c'est la prime d'incitation qui est octroyée à tous les enseignants, les titulaires comme les contracteurs, c'est-à-dire la prime d'incitation qui est déjà accordée aux titulaires. Les contracteurs aussi vont bénéficier de ces mêmes primes d'incitation, c'est-à-dire en fonction des zones, c'est-à-dire ceux qui sont dans les districts, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, mais aussi dans les gouverneurs. Vous comprenez, non ? Ça évolue en fonction des zones, jusqu'à 1,3 millions. Maintenant, en ce qui concerne la prime de contractualisation, ça, ça n'a pas été défini encore. Les négociations sont en cours entre le matin et le matin. Est-ce que vous pouvez me dire exactement, vous voulez vous être dans quelle fourchette par rapport à tout ça ? Bon, oui, mais c'est que comme rien n'est encore décidé, et lorsque ça sera officiel, je serai là. Mais est-ce que vous avez pris tout le monde en compte sur votre liste ? Oui. Parce qu'après, il y a des interventions, il y a des interventions, ils vous écoutent en direct, il y a des enseignants qui se plaignent de n'avoir pas retrouvé leur nom sur la liste rectifiée des contractuels. Écoutez, c'est que la première liste, la première liste qui a été publiée en janvier, le 12 janvier 2022, c'est cette liste-là qui a été transmise aux administrateurs territoriaux pour le moment. pour ceux de Conakry, c'est-à-dire ceux qui ont été mités à Conakry. Et la situation des OMI, les 1884, n'a pas été encore traitée. Et ça, ça va suivre la première liste. D'accord. Donc, le processus n'est pas encore fini, c'est ça ? C'est pas encore fini. C'est un cours de traitement. D'accord. Allez-y, Cheikh. Je dis, Alceni, qui recrute ? Qui vous recrute directement ? Est-ce le MEPIA ou la TD ? Vous savez, il y a un code de collectivité locale et revusée qui est en application depuis 2017. Oui, c'est d'où ma question. Parce que moi, je vous ai entendu pendant longtemps, votre lutte allait dans le sens d'une intégration à la fonction publique. Sauf que quand vous êtes recruté par le local, vous n'intégrez pas la fonction publique. Ça, je suis d'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez ? Une intégration à la fonction publique ou un recrutement au local ? Justement. Nous voulons une intégration à la fonction publique. Alors, qu'est-ce que vous en voulez à ceux qui veulent le recruter au niveau local ? Écoutez, nous voulons une intégration à la fonction publique. C'est ça notre vocation, c'est ça notre objectif. Depuis qu'on a commencé ce combat, nous avons opté pour le recrutement à la fonction publique. Oui. Sauf que le président de la transition, lors du conseil des ministres, a dit qu'il n'y aura pas de recrutement tant qu'ils n'ont pas la maîtrise du fichier de la fonction publique. Car il y a trop de problèmes autour de ce fichier. Mais comme l'éducation ne peut attendre, parce que, vu à les résultats catastrophiques qu'on a résisté au cours de cette année, ils ont décidé de procéder à un premier temps la contractualisation locale de ces enseignants pour quitter le statut de volontaire. De volontaire, oui. Vous comprenez ? Et être reconnus par les maires, les gestionnaires des collectivités locales. Et c'est déjà un grand pas. D'accord. Si on est reconnus par ces maires et qu'on a un fichier... Donc, actuellement, vous n'êtes pas reconnus. Non, écoutez, on est des volontaires. Oui, mais je sais, je sais, volontaires... Quand je dis que si on est reconnus par les maires... Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas reconnus. Oui. Parce que moi, je trouve aujourd'hui que vous avez un statut. Déjà, on a un statut. Oui. Mais ce statut, c'est les collectivités, pardon, c'est les communautaires ou les communautés qui payent certains enseignants communautaires contractuels. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez ? Quand je vais dire les enseignants contractuels, aujourd'hui, vous avez un statut, vous êtes connu. Au niveau de la République, on sait que vous existez, même si on ne vous paye pas. Bien sûr. Mais on sait que quand il y a recrutement, vous avez mené le combat, on doit vous recruter aujourd'hui. Là, là, là... Quelle reconnaissance vous voulez encore ? Il n'y a pas de... Quand je dis reconnaissance, il y a une reconnaissance pécuniaire de la part de l'État. Ah. Oui. OK. Parce que là, là, la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation où le perdium qu'on reçoit à la fin de 5 mois de par le passé ne venait pas de la caisse de l'État. Ça venait d'où ? De la caisse de la communauté. Des individuels de la communauté. OK. C'est les parents d'élèves qui cotisaient pour payer 300 000, 400 000 avec quelques pots de riz à certains anciens contractuels. Donc, l'enjeu fondamental, si je comprends, c'est d'avoir une prime au niveau de l'État. Une prime au niveau de l'État. Pour le moment. Pour le moment. Et une fois que la date de recrutement est affichée, nous sommes les potentiels candidats à ce recrutement. Attendez-y, je comprends bien. Non, j'essaie de comprendre en fait. J'essaie de comprendre. Donc, là, là, vous êtes en attente. Vous êtes comme une force d'enseignants en attente de recrutement. On a toujours été une force d'enseignants en attente. Mais pendant que vous êtes en attente, vous voulez qu'on vous paye pour le moment. Pour vous garantir que c'est vous qui allez être... Non, il travaille. On travaille. On a toujours travaillé. Mais actuellement, vous travaillez pour qui ? Pour l'État. Est-ce que l'État vous paye maintenant ou pas ? Non, l'État... L'État paye pendant les cours. L'État n'a jamais payé les contractuels existants sur le terrain. D'accord. Donc, actuellement, vous travaillez pour la communauté. Pour la communauté. Ok. D'accord. Vous comprenez ? Oui. On a dit qu'on ne peut pas continuer à servir éternellement dans ces écoles-là sans aucun accompagnement de la part de l'État. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'accompagnement de l'État. Et c'est pourquoi l'État aussi essaie de prendre sa responsabilité en nous payant à la fin de 5 mois après la signature de ce contrat. Alcène Mabinti, tu ne penses pas que vous avez un peu reculé par rapport à votre intégration à la fonction publique ? Je ne crois pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous étiez avant des communautaires. Maintenant, vous devenez des contractuels. Communautaires, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que c'est maintenant que le contrat est signé entre vous et l'État. Va être signé du mois. Va être signé entre nous et l'État. Donc, ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas des contractuels. Bien sûr. Les actes sont là qui prouvent A par A plus B que nous sommes des anciens contractuels. Oui, mais ce que je veux dire, avant, vous étiez directement en face d'être des fonctionnaires. Maintenant, il vous faut passer par un couloir pour devenir fonctionnaire. Mais c'est la loi qui prévoit cela. Ce n'est pas nous. D'accord. Le code des collectivités révisé de 2017 prévoit un recrutement à la base. Maintenant, Alcéni, que prévois-tu ? Pour finir aujourd'hui, quelle est l'intention en fait ? Quelle est la situation à votre niveau ? Puisque maintenant, l'appel est lancé pour 15 000 et quelques enseignants et les communes vont recruter. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est l'implication claire et transparente du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ok. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Oui. Les deux PEU et deux CEU ont reçu des instructions, mais que ces instructions-là soient clairement écrites sur papier au vu et au su de tout le monde, pour que tout le monde sache que la priorité doit être donnée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada